Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk, on se rapproche du sprint final, on est même dedans et là on est dans l'heure du talk show du mardi Puisqu'on remplace le lundi aujourd'hui, tout de suite voici le sommaire de cette émission, victoire à Dijon, une victoire 3-1 des Olympiens au bout du suspense Mais il y a eu de la casse, Steve Mondanda, Adil Rami, on va parler des absents et on va parler des présents aussi parce que Dimitri Payet a fait un très gros match On va se poser beaucoup de questions sur cette fin de saison avec justement les absences pour le match de Leipzig qui arrive dès jeudi Comment faire une équipe solide, ça sera le premier débat de cette émission avec aujourd'hui Claude Mesdames, ancien arbitre, salut Claude Salut, bonjour Dans le micro Claude Oui c'est vrai, avec le micro c'est mieux, je dormais un peu, bonsoir à tous Comment ça va ? Très bien En forme ? Oui, on fait aller Prêt à envoyer les tacles pour un ancien arbitre ? Il y en a que on montre d'exemple, je vais essayer d'être au même niveau, vraiment on sait tacler les arbitres Romain, Romain Canutier est avec nous, salut Romain Salut En face de vous messieurs, Bastien Cordoléani et Max Ansvolp, salut messieurs Salut Salut Max, je vais commencer avec toi, notre spécialiste technique, tactique Max, qu'est-ce que t'as pensé, on va en parler très brièvement quand même, mais de cette victoire à Dijon Convaincante pour toi ou il manquait des choses dans le jeu ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ben je voulais te dire la vérité, j'ai forcément à la fin de la rencontre très content même si on parlait plus tard, il y avait les blessures, très frustré pendant la rencontre parce que j'ai eu encore cette impression pendant de longues minutes qu'on avait la possibilité de tuer ce match à 1-0 je me disais c'est pas possible, on le tue encore pas, etc. et quand ils ont égalisé, j'ai encore pété un câble parce que je me disais c'est juste incroyable de perdre autant de points dans une saison avec ces matchs où on n'est pas assez tueur Heureusement, on a su forcer la décision en fin de rencontre donc plutôt satisfait mais quand même assez frustré de ces rencontres Au final, bah tiens, ces rencontres dont il parle, Max, où on perd des points, comme ça il n'y en a pas eu tant que ça, contre les petits surtout Il n'y en a presque pas eu Si tu peux faire une analogie avec le match de Toulouse où tu gagnes dans les derniers instants, moi tu gagnes 2-1 mais c'est pas du tout le même match pour moi à Toulouse, tu es allé chercher la victoire il y a eu des changements en conséquence, il y avait une effectif un peu plus étoffée là je pense qu'on a eu énormément de chance parce qu'on ne mérite pas de gagner je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le fait qu'on aurait pu tuer le match je pense qu'on a été dominé au milieu de terrain et je ne me suis trouvé pas en état ni psychologique ni physique d'aller gagner ce match je me suis trompé, tant mieux, j'étais content mais c'est plus la chance à Toulouse on est allé la chercher, tu vois ce que je veux dire j'étais là, je me disais, il y a vraiment ce groupe et un mental bon après on est de la chance de ce côté là et la malchance, on va me parler plus tard de perdre aux deux bonhommes donc c'est un peu... Tu veux répondre Max ou... Moi je trouve qu'on a quand même, si ce n'est des occasions on a quand même des situations à un certain moment ça fait penser au match de Saint-Etienne en fait ça fait penser au match de Saint-Etienne où tu gagnes et à l'heure de jeu tu as l'impression qu'on s'arrête et qu'on commence à aller voir petit à petit s'approcher de notre but et c'est en ça que je te rejoins totalement Max et que j'ai vécu je pense le même match que toi où l'égalisation je la sentais arriver comme j'avais senti arriver l'égalisation de Béry et parallèle entre les deux matchs en plus c'est que tu as ta blessure de mandat en cours de partie ça faisait peur Et puis on a Claude avec nous donc on va lui demander son avis les deux pénaltys y sont et celui sur Samaritano en première qu'est-ce que tu en penses ? C'est le seul moment où on parlera d'arbitrage Non, on peut en parler comme vous voulez il n'y a pas de problème Vous savez après les après-matchs est stéril c'est fait, c'est fait Non, je pense qu'il a arbitré dans l'esprit c'était correct on peut même dire qu'il ne mène aucun poste sur le deuxième avant le pénalty il rentre un peu avec le bras on peut pinailler là-dessus Non, moi ce qui m'a un peu gêné c'est la manière dont on prend le but Putain, je veux dire ça me fait peur pour le reste ça va trop à l'heure on ne revient pas Payat il fait un petit peu l'effort il salate ça on le cherche, il n'y est pas et le mec il a le temps tranquille de centrer et compagnie contre jeudi je ne veux pas prendre de cours l'ordre du jour mais contre jeudi ça ne sera pas des choses à faire parce qu'il va aller très très vite Le jeudi FC c'est une grosse équipe L'ordre du jour comme tu dis on va regarder d'abord le classement et le calendrier pour voir où en est l'OM après cette 31ème journée on se rapproche de la fin et pour l'instant l'OM est toujours 3ème avec 2 points d'avance sur Lyon Monaco n'est plus qu'à 4 points et forcément ils n'ont pas joué sur cette 31ème journée ils jouent jeudi donc on aura mercredi mercredi autant pour moi et ce pénalty quand même même si c'est anecdotique on voit qu'à la différence de but ça va peut-être se jouer à rien du tout donc il fait du bien tout à fait Lyon qui s'est imposé 2-0 contre Toulouse à domicile on va regarder le calendrier sur les 7 derniers matchs on a ce Rennes-Monaco donc c'est le match en retard Monaco qui pourrait d'ailleurs pourquoi pas laisser quelques plumes à Rennes on ne sait jamais on va regarder ça de près mercredi donc Romain un mot sur le calendrier tiens Romain prochaine journée c'est l'OM qui reçoit Montpellier Lyon va à Metz 3 points des 2 côtés ça serait la logique là ? attention à Metz pour Lyon il y a peut-être un petit antécédant avec ce qui s'était passé l'an dernier avec Anthony Lopez on sait toujours un grand poète et un grand ami des tribunes adverses donc il faudra voir à ce niveau là mais c'est vraiment pas gagné Montpellier vu leur dynamique actuelle et puis surtout un match qui arrive 3 jours après après les Psyques très dommage aussi que Metz s'égaliser à Strasbourg parce qu'ils auraient pu être dans une dynamique de se dire l'espoir voilà on a l'espoir non non ils sont 46 points tiens à un moment donné tu dois arriver à 38 tu dois calcule pas comme ça calcule que tu dois arriver à 38 points non mais il y a le barrage mais non c'est pas pareil mais d'accord mais 38 points non avant c'était à 41 je parle d'accord avec toi il peut arriver à un barrage avec 36 points après je pensais pas que Hans dans son cahier dans son cahier de marche il est prévu de prendre des points contre Lyon à mon avis match bonus ouais je pense aussi allez on parlera de ça plus en détail vendredi évidemment il s'est encore dans le coup on fera le débat vendredi messieurs ça sera peut-être pas avec vous mais ça sera ici sur le plateau du talk on va rentrer dans ce match de Leipzig déjà avec ses problèmes défensifs cette blessure de Rami c'est vraiment la grosse tuile en plus de celle de Mandanda mais là l'absence de Rami qui se profile jeudi c'est quasiment c'est sûr même il sera pas là Adil Deschirures au mollet alors quelle défense centrale composée d'autant qu'en plus Rolando est incertain une douleur au tendon d'Achille ça fait mal le tendon d'Achille donc on sait pas encore s'il jouera mais il l'est pas forfait en tout cas Rolando pour l'instant donc quelle défense centrale aligneriez-vous face à Leipzig c'est le premier débat Claude qu'est-ce que tu ferais toi avec l'absence de Rami parce qu'il faut il faut être solide là là il faut être solide parce que ça va il faut être solide et rapide parce qu'on l'a vu Leipzig ça va très très vite devant alors si Rolando n'est pas n'est pas indisponible donc Rolando je l'associerai avec Kamara dans la défense centrale si demain après demain Rolando peut pas jouer mettrait Sertic dans l'axe avec Kamara Sertic Kamara ok qui a notre avis messieurs ? moi oui Romain bonjour moi je bonjour je moi je vise carrément une défense à 5 avec pourquoi pas un Louis Gustavo décroché alors après dans l'animation ça peut être aussi finalement une défense à 4 avec un Louis Gustavo milieu défensif mais qui prend un marquage individuel qui redescend vraiment très bas voilà donc c'est pas qui sont tes 3 hommes alors de l'axe à ce moment là le truc c'est que je me dis si tu mets un Louis Gustavo par exemple en défense ça te permet d'avoir des joueurs qui jouent vraiment un rôle de stoppeur et à ce moment là peut-être que tu peux mieux utiliser Ayman Abdenour dans ces conditions là et puis oui Boubacar Boubacar Kamara ou Rolando s'il est disponible évidemment non évidemment il ne peut pas sortir Rolando évidemment non après je suis d'accord avec toi il faut un minimum de repères s'il est disponible il jouera et je pense qu'ils vont tout faire pour que le staff médical pour qu'il joue on s'est compris je sais qu'intrinsèquement tu préfères Kamara Rolando mais je sais que ça te fait mal de le dire mais tu le sais que c'est vrai non non je suis pas d'accord c'est pas le débat il faut un minimum de repères Max ta défense centrale pour affronter Leipzig parce que là où il va falloir envoyer c'est une défense forcément comme tout le monde par défaut et les arguments c'est qu'Abdenour pour l'instant maintenant il est 19ème homme on l'a vu mauvais je pense que Rudy Garcia l'a vraiment mis de côté donc le ressortir pour ce match j'y crois pas Certich il vient juste de refaire quelques minutes et c'est pas le plus rapide des joueurs donc face à des attaquants rapides compliqué donc par défaut Rolando Kamara aussi Rolando Kamara et toi je précise pardon Bastien posez vos questions allez-y c'est pendant tout le talk sur Twitter Facebook et le forum du Fosséen avec le hashtag live talk vous pouvez intervenir et nous donner votre avis sur les débats et poser vos questions Bastien moi je suis un petit peu un mix entre Claude et Romain c'est à dire que je vois cette équipe avec des attaquants très rapides mais comme le dit Romain ça va être renforcé donc je pense qu'on va jouer bas il faut qu'il arrive Garcia il va pas tenter de c'est se suicider là si tu pars à l'abordage face à Leipzig à l'extérieur tu vas prendre des buts quoi qu'il arrive même en jouant en bas c'est pas dit que tu n'en prennes pas donc moi j'opterais pour Luis Gustavo Sertic parce que je vois pas Rolando jouer je pense pas qu'il sera à 100% et je pense que face à Timo Werner il faut un gamin à 100% je pense que Sertic est plus rapide que Rolando et Abdenou je dis pas qu'il est plus fort c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais en qualité de vitesse pure il est plus rapide que les deux en défense centrale ça se discute Sertic est plus fort que qui tu dis ? que Rolando ou qu'Abdenou et après je joue ah pour moi oui je mets Luis Gustavo parce que Luis Gustavo vient debout des ligas donc il connait par coeur les attaquants de Leipzig et parce qu'il faut un mec un peu de ton lié derrière mais il l'avait déjà fait en plus qu'on des équipes allemandes de Gustavo il a déjà joué en défense centrale à 34 ans et surprise c'est vrai que sur le papier de dire par exemple de remettre Luis Gustavo en défense centrale et de mettre Boubacar Camara milieu défensif par exemple sur le coup ça peut paraître un peu débile parce qu'on se dit mais ces deux mecs tu les enlèves de leur poste pour les changer mais quand on y réfléchit bien Luis Gustavo vous l'avez vu là depuis son retour je trouve qu'au milieu de terrain il a toujours pour lui cette faculté à trancher à arriver derrière sur le porteur donc derrière ça peut faire sens et son expérience peut grandement aider et à l'inverse un Boubacar Camara que tu mets au milieu tu le libères de cette pression de la boulette et tu joues vraiment sur ses qualités donc ça peut être paradoxalement tu le mettrais à Camara au milieu du coup ouais pourquoi pas ou sans son avoir face à la défense effectivement comme argumentation après s'il n'avait pas joué du tout Camara c'est vrai que ça serait mais là du coup il a quand même fait confiance et on voit que il a l'air imperméable à la pression ce jeune joueur donc vous savez quoi on va faire le débat sur Camara c'est maintenant on reviendra sur la compo tout à l'heure dans l'émission vous serez le coach c'est nous évidemment donc vous pourrez donner votre avis et faire vous même la compo de l'OM comment envisagez-vous le remplacement d'Adil Rami Boubacar Camara poste pour poste c'est le sondage qui s'impose donc c'est le Camara Rolando c'est le Camara Rolando évidemment et puis deuxième le repositionnement de Luis Gustavo c'est donc le Gustavo Rolando ou oui non moi c'est le teach c'est Gustavo dans l'accent parce que pour la théorie de Romain qu'un gamin de 18 ans et demi dans une quarte finale de coupe d'Europe on oublie quand même qu'on joue une quarte finale de coupe d'Europe et je précisais juste pour finir à ce niveau là pour les personnes qui sont un peu pessimistes et il y en a il y a un très bon édito de mon pote Romain Canuti aujourd'hui qui dit qu'on a le droit de rêver on a le droit aussi de se dire qu'un garçon comme Grégory Sertic qui est un garçon qui a beaucoup de défauts mais c'est pas un garçon bête loin de là même et un garçon comme Johan Pelé c'est la chance de leur vie ils vont jouer une course au podium et une quarte finale de coupe d'Europe je pense que je sais même pas s'ils avaient imaginé un jour jouer quelque chose comme ça alors l'OM qui plus est c'est magnifique donc on peut espérer qu'il se transcende en tout cas nous en tant que supporter c'est ce qu'on espère alors je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes c'est pour ça que je me permets de transmettre ce message moi je vais d'un ton de ça j'amène un peu de l'eau à ton moulin dans la mesure où on a parlé de l'attaque de Lepzig on a parlé de nos problèmes de défense mais sachez que la défense de Lepzig c'est pas le point de fond d'équipe on en verra tout à l'heure on a des images évidemment on y viendra on parle tout de suite de Boubacar Kamara dans le détail on va s'intéresser à sa prestation contre Dijon et éventuellement à sa position de défenseur central face à Lepzig